charles nous sommes au mans sur le circuit des 24 heures au volant du discovery 4 v8 5 litres 375 chevaux il est chaud comme comme il doit être et c'est parti dunlop on passe sous le dunlop c'est un grand moment je pense que c'est le premier discovery à tourner sur le circuit des 24 heures du mont votre sensation charles une auto équilibrée qui freine qu'elle l'a reprise elle se place bien entrée de courbe d'accord elle dérive progressivement des quatre roues en sortie de courbe alors on la voit d'ailleurs on le sent très bien avant de remonter là à la corde pour le virage suivant on va se mettre debout sur les freins parce que sinon on va aller tout droit dans le gravier d'accord on libère les gaz progressivement est ce que vous pensez que c'est une vraie gt elle sort un peu de la piste on va voir si on va couper à travers le gazon dans le prochain virage c'est l'avantage du 4x4 c'est sûr la boîte est un peu lente c'est france c'est grâce à françois fillon que nous avons pu réaliser cet essai on va dans le gazon hihihi comme vous avez pu le voir on est à deux minutes 08 autant autour pour l'instant on abb CP en mandat personne sur la piste on les a tous qu'elle guée c'est incroyable incroyable la voiture est vraiment très très stable c'est incroyable où est-ce qu'on enlève le DSC ? on essaie de m'enlever le DSC il faut appuyer on a désactivé le DSC pour avoir une voiture un peu plus réactive elle ne va pas être trop gradée à quelle vitesse pensez-vous pouvoir la monter Charles ? dans la ligne droite ? oui on va essayer de faire un petit 160 d'accord voilà on va arriver temps autour messieurs dames dernière ligne droite du Bugatti accélération plus personne n'est sur la piste nous sommes tout seuls 3 minutes 13 au temps autour c'est magnifique là on l'a monté à 160 nous sommes à 160 km heure entrée de virage plein sur les freins voilà c'était Charles Paxson et Guillaume Penaud pour l'essai du Land Rover Discovery V8 5 litres 375 chevaux 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1